hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette 32e vidéo dédiée à linux et aujourd'hui on va s'intéresser à comment remplacer un disque dès lors qu'on a on dispose en tout cas de lvm donc c'est quelque chose qui est relativement simple à faire à faire avec précaution l'idéal c'est de faire un backup au préalable éventuellement si on a un environnement préprod c'est également de tester un petit peu les choses avant si c'est la première fois que vous faites cette démarche alors on va donc l'idée c'est de passer on a actuellement une machine avec une partition sdb1 qui repose sur un disque sdb qui est utilisé par un pv qui lui est utilisé par un vg et ce vg est utilisé par ce 7 lv donc on a vu tout ça lors des vies lors des vidéos précédentes parlons et derrière donc du coup tout ça c'est utilisable sous forme d'un volume au niveau de notre faille système donc l'idée c'est de quoi c'est de remplacer ce disque par ce disque donc cette partition plus exactement par cette partition derrière avec deux disques différents donc là ça va être assez simple comme démarche l'idée donc déjà il va falloir repartir d'ajouter un disque alors on va juste jeter un petit coup d'oeil voilà notre notre vm en question si je fais un df-h on va retrouver ici nos différents files systèmes on va retrouver donc le montage slash et servait vous avez qui ce qu'on peut faire c'est créer un fichier de danse je suis un élève de cela j'ai servi de qui par exemple voilà j'ai rien dedans donc ce qu'on va faire on va faire un tot ou en faire un vim de des mots pour un texte et on va mettre je suis un test voilà juste pour avoir un minimum de data de dents donc si je refais mon ls j'ai bien un fichier de présent dedans donc derrière notre répertoire cela je serve exact qui est monté sur un élevé donc qui se nomme élevé exact qui comme on l'a vu précédemment qui lui utilise le vg data avec une attribution de 100 mégas à partir du volume disponible sur vg data donc on peut très bien le faire avec élevé display 1 on ne voit pas on va considérer que c'est un petit peu de l'acquis derrière on a au niveau de nos pv si on fait un pvs on va retrouver notre sdb 1 qui est mis à disposition donc le pv sdb 1 qui est mis à disposition de vg data et pour un total de 1 giga même si on n'utilise que 100 mégas dessus donc la première chose alors nous on est on est obligé de quoi je vais le faire à froid toujours à savoir qu'on peut réaliser une partie des choses qu'on a vu jusqu'ici il ya des choses qui peuvent se faire à chaud des choses qui peuvent se faire à froid c'est à dire à froid ça veut dire qu'on va être obligé d'arrêter la machine donc il ya un don time il ya éventuellement démonter les volumes donc ça quand même des conséquences assez fortes surtout si on est sur un environnement de production il faut avoir ça en tête et il faut vaut mieux rechercher généralement un petit peu avant quand on fait des opérations un petit peu fines les extensions de volume etc ça pose pas trop de soucis mais sur de certaines opérations plus rares plus délicates ça vaut le coup de rechercher avant quand même de savoir si on peut faire ces opérations à chaud ou à froid donc nous on va le faire à froid mais on verra qu'on peut faire certaines opérations à chaud avec virtualbox est un petit peu moins pratique parce que je veux pas vous apprendre non plus à utiliser virtualbox en tout cas pas pour le moment donc on va se rendre dans des quatre configurations dans le stockage et on sait ajouter un disque donc on va cliquer sur le petit plus qui est là et on va rajouter on va créer un disque et donc il nous faut au moins la taille du disque précédent pour pouvoir réaliser l'opération on va partir sur vdi dynamiquement alloué on va pas mettre tant que ça nous on avait un giga donc on va repartir sur quelque chose voilà comme ça un giga on va mettre aller on va mettre deux gigas soyons fous on va dire on remplace et on va on veut voir un disque un peu plus gros on est prêt à presque à deux gigas on le crée derrière on va aller le retrouver donc c'est celui ci moi j'en avais déjà un qui existait on va repartir sur celui ci on va le choisir et il a été rajouté donc là ok on va démarrer notre machine c'est parti donc on va ensuite créer la partition ça va c'est alors optionnel mais on a vu que c'était quand même plutôt une bonne option de le faire derrière donc on va attendre voilà moi je vais me connecter directement en route sinon on passe par le par le sud ou pour l'élévation de privilèges vous invite à aller voir la playlist si je suis un sud ou f10 que je suis doué ls blk par exemple et bien on va voir qu'on a un sdc qui est arrivé on n'avait pas vu tout à l'heure mais on a un sdc qui est arrivé donc qui fait 1,9 giga donc on va repartir sur un f10 car j'ai fait un sud ou qui sert à rien f10 et on va lui passer un dev sdc pour le coup donc c'est parti nous ce qu'on veut faire c'est créer une nouvelle partition on veut créer cette nouvelle partition de type primaire on a déjà vu ça précédemment et on va lui affecter le numéro un on va démarrer du premier secteur on va allouer la totalité du disque à notre partition donc on lui fait totalement confiance derrière on va changer le le type de de comment de partition donc on peut aller regarder le type exactement donc on va afficher les codes et nous on se souvient qu'il faut passer par les partitions de type lvm linux par simple donc c'est du 8 on va enregistrer du coup tout ça dans la table de partition et on va éventuellement faire un part x comme on l'a vu sur lsdc comme ceux ci de manière à ce que notre système prenne connaissance notre noyau prenne connaissance de cette nouvelle partition donc là on a notre nouvelle partition ce qu'on va faire c'est qu'on va aller l'ajouter maintenant qu'on va créer un pv on va venir l'ajouter à notre volume groupe donc on va faire un pv create toujours de slash dev sdc 1 voilà donc si je fais un pvs bien sûr je retrouve celle ci qui pour l'instant n'est pas monté dans un pas ajouter un volume donc on va éditer notre volume et on va faire un vg externe pv externe à c'est une erreur ici voilà un vg externe pour étendre notre volume groupe donc c'est le vg d'attaque l'on veut étendre et on veut lui rajouter flash le pv qui s'appelle slash dev sdc 1 comme ceci donc là si je fais un pvs aperçoit qu'effectivement je l'ai bien rajouté si je fais un vgs j'ai mon volume qui s'est étendue par la même occasion et donc là maintenant on est prêt à travailler un petit peu comme on va travailler sur quelque chose on va dire avec des données on veut pas prendre trop de risques première chose on va démonter le lâcher servir externe qui dans lequel j'ai mon fichier en question donc je démontre le volume en question donc si je suis un df-h je peux vérifier je les démonté ensuite donc au préalable c'est le moment où il faut faire votre votre back up potentiellement ensuite on va passer par la commande pv move alors soit on mentionne directement uniquement là le pv que l'on souhaite modifier en tout cas vider dans un premier temps de ses externes pour les basculer vers l'autre en tout cas vers les autres pv du volume groupe donc c'est le cas de la première commande dans ce cas là on spécifie uniquement le le pv sur lequel on veut supprimer les externes ou sinon on peut faire un move directement de pv à pv nous on va le faire de la première manière donc on va faire un pv move alors faut pas se tromper c'est bien celui que l'on veut supprimer donc nous sdb 1 comme ceux ci vous voyez que là il mentionne le pourcentage on est sur du très faible volume du coup ça va relativement assez vite et ensuite on va pouvoir supprimer notre pv de notre vg pour ça on va faire un vg et reduce tout à l'heure on avait fait un vg externe pour l'étendre on va faire un vg reduce alors on attend juste qu'ils nous rendent la main voyez que ça c'est pas très rapide quand même on est sur des très faibles volumes quelques petits gigas et déjà ça demande un petit peu de temps donc si vous avez vraiment beaucoup de volume ça va demander beaucoup plus de temps potentiellement alors vg reduce et on va dire qu'on veut modifier vg donc data et on veut supprimer donc là où préalablement ce qu'on a fait on a supprimé les externes qui étaient dans le pv maintenant on veut supprimer complètement le pv sdb 1 2 vg data voilà donc là il a été supprimé et donc désormais on peut repartir remonter notre volume en question alors nous ça tombe bien il est déjà dans le fs table petite révision voilà donc on va pouvoir faire un mount directement de slash srv xavki donc si je fais un df-h je me retrouve bien avec mon slash srv xavki si je fais un ls de slash srv xavki dedans je retrouve mon fichier des mots ok et si je fais un 4 de mon fichier des mots je retrouve bien ma data c'est à dire je suis un test donc là potentiellement ce que je peux faire c'est supprimer le disque pas supprimer d'une part la partition donc je peux faire le disque slash dev sdc c'est pas le moment de se tromper comme ceci et on va pouvoir supprimer notre partition on peut vérifier l'aide donc pour supprimer une partition on va passer par le petit d comme ceci voilà et donc là on vient de supprimer la partition en question mais il faut enregistrer les modifications ce que l'on va faire alors effectivement je me suis peut-être trompé non sdc retirer les partitions une hop là oui bien sûr donc on a une petite on a un petit rappel effectivement puisqu'en fait si je fais un pvs qu'est ce qui se passe j'ai toujours ma partition qui est utilisée par le pv dont je vais faire un pv remove de slash dev on est en quoi sdb 1 voilà comme ceux ci donc là il nous dit qu'il a supprimé faire pvs effectivement je ne l'ai plus je refais mon f disque dessus je vais pouvoir refaire mon option tiré au plat c'est pour ça que ça ne l'est pas également donc sdb que je me trompe pas oui sdb et on va la supprimer avec un petit des voilà donc elle a bien été supprimé on va enregistrer voilà donc ça a été fait et désormais en fait si je veux je peux supprimer alors via l'interface graphique de virtualbox je ne suis pas certain qu'on puisse le faire à chaud c'est peut-être plutôt par la ligne de commande voilà on va pas pouvoir le faire à chaud par la ligne de commande virtualbox permet plus de choses à chaud notamment donc voilà c'est quelque chose qui est important à voir en tête donc là on a bien supprimé notre disque de la machine hormis voilà au niveau d'hyperviseur où il faudrait également supprimer le disque en question mais en tout cas on a fait notre emplacement pas de soucis particuliers j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager mais des pouces bleus à commenter n'hésitez pas également à cliquer sur rejoindre si vous voulez me soutenir et soutenir mon travail et je vous dis à très bientôt sur la vie qui